Et bien le bonjour mes petits gens, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims avec la famille Tonton, donc on s'était quitté pendant les vacances d'Oron, donc on était arrivé dans la jungle à Salvatos, je sais plus quoi là, Salvatos, bref, on était arrivé. Et aujourd'hui on va aller faire un petit tour dans la jungle, on va essayer de profiter, donc on va retourner au marché, si je retrouve la position du marché qui est ici, les marchands sont pas encore là, ce qui est dommage, ils vont arriver, donc on va venir ici, ça commence, ça y est, donc là c'est des vivres, un pas pour chauve-souris, on va pas en acheter en fait, on a ce qu'il faut, du coup on va partir dans la jungle, dans la jungle, voilà, donc on a pris Luna avec nous, et on va aller directement dans la jungle, c'est parti les amis, donc avec la machette bien sûr. Par contre il n'a pas voulu dormir, alors du coup ça m'embête un peu, j'espère qu'on ne mourra pas dans cette aventure, sinon Oron est perdu. Oron fait une redonnée très agréable dans la jungle lorsque soudain, il entend un sim crier à proximité, il se précipite dans la direction du cri et trouve un sim menacé par une plante carnivore, que doit-il faire ? Attraper le sim et courir, créer une diversion, attraper la plante, alors utiliser un répulsif anti-arénier du docteur. Bon revenons, on va utiliser le répulsif. En essayant désespérant de trouver un moyen de sauver l'autre sim, Oron tente d'utiliser le répulsif anti-arénier, son audace épayante, et la plante recule. L'autre sim est tellement reconnaissant qu'il donne à Oron plusieurs objets qu'il a trouvés. Mais c'est nickel ça ! Ah par contre ce qui est dégueulasse, c'est que quand j'ai fait ma vidéo découverte, j'ai eu plusieurs trucs là, là j'en ai réussi un, et c'est tout quoi. Il nous a donné quoi alors le petit ? La roche ? Bon je sais pas ce qu'il nous a donné de plus. Alors je sais que, nous on avait pris, enfin pour ceux qui ont vu la vidéo découverte, on avait pris le pont, pour aller là-bas. Mais là je vais faire carrément quelque chose de différent, donc je vais y aller carrément là, je vais aller prendre ce chemin. Voilà, on va explorer cette fameuse jungle. Par contre Luna, elle a pas voulu venir là, on dirait, dans la forêt, dans la jungle. C'est con. Ah, archéologue en détresse ! Oron se ferait un chemin dans la végétation épaisse de la jungle lorsqu'il tombe sur une archéologue dans tous ses états, qui semble avoir fait tomber son sac dans des sables mouvants. Alors soit je continue à mercer, soit je repêche le sac, soit j'utilise la tige de la fleur pour récupérer le sac. Donc là j'ai les moyens, donc je vais le faire. Échapper au sable au mouvement. Oron a un élan d'aspiration et sort une grosse fleur de son sac. Il attrape la sangle du sac avec la tige de la fleur et tire de toutes ses forces. Le sac et la fleur sont propulsés en l'air, la fleur atterrit dans la boue, mais le sac arrive juste à côté d'Oron, totalement intact. L'archéologue est tellement reconnaissant qu'elle offre un bel objet ancien à Oron. Ok, bah donc j'ai eu un objet. Je sais pas c'est quoi cet objet. Ça doit être ça, une poupée au miskin. Ouais, cette poupée et une relique. Ouais, ça vous pouvez les acheter au marché. Ah, regardez, il y a un coffre ici. Attendez, on va l'ouvrir. On va ouvrir. Ah ouais, regardez, il y a même un site d'avion. Un avion écrasé et tout. Oh, trop de la boule. C'est trop de la boule. Attendez, parce que là j'ai ma caméra qui est un peu en mode je pète un câble. Donc voilà, un trésor de reçu. Alors ça c'est nickel les amis. Moi je suis très content. Je ne m'attendais pas à trouver un trésor ici. Donc on peut voir la carcasse de l'avion qui est magnifique. Soit dit au passage. Donc Auron, il est en train de lire. Il fait ses devoirs lui. Il fait ses devoirs dans la jungle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas tonton ? Donc nous on est bientôt fatigué. J'aime pas par contre la vue. Alors là on va creuser. On va monter notre compétence d'archéologie les amis. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Je commence son développement. De la forêt. Un essai d'abeilles fonce. Ah ! Attendez. Est-ce que je peux faire un truc anti-guêpe là ou pas ? Un anti-araignée du docteur. J'ai pas un truc pour ça ? Je crois pas que j'ai un truc pour eux. La mousse anti-feu. Peut-être ça. Bon bah il a pas voulu faire. D'accord. Ça a pas voulu faire ce que je voulais. Bon il a peut-être pas été piqué. Si. Douleur cinglante. Si il a été piqué mon tonton. Il a été piqué. Et là en longe je peux dormir en creusant. Un masque non authentifié. Ça on fera en rentrant. En tout cas là on est bien. On est posé. Il n'y a pas un arbre pour faire dodo. Je sais que dans l'autre temple il y avait un arbre. Ah bah il n'y a plus rien en fait ici. C'est foutu. Donc ce tombeau là. Cette partie de la jungle est finie. Ah ! Quoique là il y a encore un truc à creuser. Franchement que j'ai des zooms par moment. Orion a été mis à la garderie. Donc tous les parents sont partis. C'est bientôt son anniversaire en plus. Et son grand frère n'est pas là. Ok. Bon. Non tu vas pas regarder les nuages. On va... Hein ? Je peux pas repartir ? Pourquoi je peux pas repartir ? C'est quoi le délire là ? Ah. Franchir. Ok. Du coup nous on va repartir par là-bas. On va franchir. On va aller dormir dans ça en fait. On va fertiliser. Et on va faire une sieste. Non non tu fertilises pas tout de suite tu fais ta sieste. Par contre pour manger. On aura rien. Voilà. Ah des araignées regardez. Mais là son spray. Donc ça d'accord il fait ça automatiquement. D'accord il fait ça automatiquement. Bon. C'est bon à savoir. Appa pour chauve-souris. Normalement j'ai un truc pour manger. Voilà c'est ça mon pain. On va manger un sandwich. Normalement ça va me remettre... Ça va me rebooster. Voilà. Et nous on va souffrayer un chemin. Ah la machette ici. Bon je n'ai pas mis de vêtements. Il est dans ses vêtements. Eh Paolo. Avec un peu trop d'enthousiasme lorsque sa machette lui est échappée des mains et a disparu pour toujours. D'accord. On vient de perdre la machette. Oron écarte un rideau de liane et découvre une étrange clairière dans la jargue. Il y a un piédestal avec une relique dessus. Entouré par un cercle de totems. Les visages des totems font une grimace permanente qui fait froid dans le dos à Oron. Doit-il partir ou examiner les totems ? Donc là en fait on peut les examiner. Mais il faut utiliser la mousse anti-feu. Donc nous on va désarmer les totems. Ces totems vont clairement attaquer Oron s'il s'approche tout près. Il tente une idée audacieuse. Recouvrir les totems de mousse anti-feu. Cela fonctionne et empêche le piège de s'activer. Oron repart avec un fantastique relique en guise de récompense. Mais ça c'est tout bénef ça. Et là notre exploration les amis. Elle cartonne. Alors là oui c'était ce point magnifique. Cette vue magnifique les amis que j'avais fait en cover. Parce qu'il faut dire que c'était magnifique. Beautiful. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Du coup on va peut-être la reprendre cette vue. C'est-on jamais peut-être. Oui je pense que je vais la remettre en cover en fait. Il y avait le coffre là que j'ai pris mais. Par contre là il y a un passage. Je ne peux pas. D'accord. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas. Ah mais parce que je n'ai pas le bon personnage par dit. Donc ça on peut faire un manu mais. Voilà. Comme j'ai dit. Un manu ça ne va pas être cool. Il va se mettre des épines partout. On peut tester. On va tester à manu parce que je n'ai pas encore fait. Et comme on n'a pas de machette ce serait con de repartir mais bon. Ah d'accord. Avec une compétence de jardinage ça peut être aussi utile. Ah bah c'est bien. Lui il est promu tranquillou. Sans que j'intervienne. Et normalement il y a un arbre à fertiliser juste à côté. Alors attendez. On a tout ce qu'il faut nous pour survivre dans la jungle. Donc aurons un mal au main. Bah écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir. Puis on ira acheter des machettes. On ne peut pas repartir comme ça d'ici. Si. On peut. Du coup on va repartir chez nous. On va terminer cette journée. Par contre avec les objets qu'on avait en nous. Enfin sur nous ça nous a bien aidé en fait à passer les comment dire le cap de certains trucs. Donc il y a tout audacieux le tonton. Donc c'est nickel je suis content. Bon en tout cas les amis c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Donc on va essayer de s'avancer davantage dans la jungle. En espérant que ce soit déjà ouvert. Enfin qu'on reprend l'exploration ou là où on l'a quitté. Allez sur ce portez vous bien et à bientôt. Bye bye.